Bonjour, dans le cadre des cours sur les polynômes, nous allons aujourd'hui parler des formules de degré 3. Dans un premier temps, on va rappeler l'idée générale, qui est la définition des polynômes. Donc on considère qu'un polynôme, c'est une fonction, je vais vous l'écrire, une fonction définie sur R qui a x associé à n xn plus à n-1 xn-1 plus à 1x plus à 0. Avec n, un antinaturel, et n correspond, n représente le degré du polynôme. Le degré du polynôme, dès l'instant que le coefficient a n est non nul. Donc lorsque a n, élément de R étoile. Ensuite, ce qu'on peut dire de cette définition, c'est que les a0, a1, a n-1, a n, représentent, je vais vous l'écrire encore, représente n plus à 1, réel, qui sont appelés les coefficients. n plus à 1, réel, appelés les coefficients du polynôme. Et enfin, dernière remarque, le coefficient a0 est appelé le terme constant du polynôme. Donc je répète, l'idée générale de ce cours, c'est que c'est la définition d'une fonction polynôme. Donc une fonction polynôme est une fonction définie sur R qui a tout x élément de R, a tout x réel, associé à n xn plus à n-1 xn-1 plus trois petits points, c'est-à-dire tous les termes intermédiaires, plus à 1x plus à 0. Où n est appelé le degré du polynôme dès l'instant que le coefficient a n est non nul. Donc n est un entier naturel. Et puis ensuite, les a0, a1, a n plus 1, a n sont n plus 1 réel, qui sont appelés les coefficients du polynôme. Et enfin, le coefficient particulier a0, lui, est appelé le terme constant du polynôme. Donc maintenant, on va pouvoir passer au cœur de ce cours, c'est-à-dire aux formules de degré 3. Donc on va appeler ça formule de degré 3. Alors les formules de degré 3, quel est leur cadre de définition ? On va considérer A, élément de R. On va considérer B aussi, élément de R. Et ensuite, on a les quatre formules de degré 3. On va commencer par deux identités remarquables. A plus B au cube, c'est égal à A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. Maintenant, la différence au cube, c'est égal à A cube moins 3A carré B plus 3AB carré moins B cube. Ensuite, on a A cube plus B cube, qui peut être mis sous la forme d'un produit de facteur. A moins B, facteur de A carré moins AB plus B carré. Et enfin, A cube moins B cube, qui peut être mis sous la forme d'un produit de facteur suivant. A moins B, facteur de A carré plus AB plus B au carré. Voilà les quatre formules essentielles à retenir. Donc, deux identités remarquables, la somme au cube, la différence au cube, et enfin, la mise en facteur de A cube plus B cube ou de A cube moins B cube. Donc, voilà pour les formules. Maintenant, on passe à la rubrique par cœur. Donc là, je ne vais rien vous écrire, simplement vous dire que les quatre formules que je vous ai écrites doivent absolument être connues par cœur. Et enfin, dernier point, la rubrique astuces. Je vais vous l'écrire. Dans la rubrique, les astuces, que dire ? Eh bien, tout ce qui est traitement des polynômes, traitement des formules, il n'y a qu'une seule et unique chose à faire, c'est manger, manger, manger des exercices. Il faut absolument faire beaucoup d'exercices pour pouvoir vous repérer, de façon à ce que toutes les manipulations des termes des polynômes deviennent vraiment des automatismes. Donc, que toutes les formules que vous appliquez soient absolument évidentes pour vous. Voilà pour ce cours rapide. On passe directement aux exercices. Donc, exercice 1. Développer l'expression. Alors, on l'appelle Xi. Xi égale x moins 1 au cube plus 3x au cube plus 3 moins x au cube plus 2 plus x au cube. Donc là, qu'est-ce qu'on constate sur l'expression de Xi ? Eh bien, on se rend compte qu'on n'a que des sommes au cube ou des différences au cube et puis un terme. Donc, ça veut dire que pour ces trois termes-là, on va simplement appliquer des identités remarquables. Alors, c'est parti. Donc, x moins 1 au cube, c'est égal. Donc là, on a une formule du type A moins B au cube, c'est-à-dire A cube moins 3A2B plus 3AB2 moins B cube. Donc, x au cube moins 3X carré fois 1. Ensuite, plus 3X fois 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 au cube, c'est-à-dire 1. Ensuite, ce terme-là, 3 au cube, ça fait 27 et x au cube. Cette formule-là, eh bien, c'est la même chose que ça. On a A moins B au cube, c'est-à-dire A cube. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, 27 moins... C'est une erreur. Moins 3 au carré. 3 au carré fois x, tout ça fois 3. Ça fait 3 au carré, 9 fois 3, 27. 27X, ensuite, plus 3 fois 3, 9, x carré moins x cube. Et ensuite, ce terme-là, 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, 8 plus 3 fois 2 au carré. Donc, 4, 12, 12X, plus 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2 fois 3, 6, x carré plus x cube. Alors, on va rassembler les termes de même puissance. Donc, les termes au cube d'abord. x cube plus 27x cube. Moins x cube. Plus... Ici, plus x cube. Maintenant, les termes au carré. Moins 3x carré. Moins 3x carré plus 9x carré. Plus 6x carré. Enfin, les termes en x. Plus 3x. 3x, 3x, moins 27x. Plus 12x. Et enfin, les termes constants. Donc, moins 1, plus 27. Et plus 8. Alors, on développe ça en calcul. x moins x, ça fait 0. 27x plus 1, ça fait 28x cube. Les termes en x carré. On a moins 3x carré plus 9x carré, ça fait 6x carré. Plus 6x carré, 12x carré. Plus 12x carré. Ensuite, 27x moins 12x, ça fait moins 15x. Plus 3, ça fait moins 12x. Et enfin, les termes constants, ça fait 26 et 8, 34. Voilà. Je vérifie. 28x cube plus 12x carré, moins 12x, plus 34. On est d'accord. Donc, l'expression x, correspondant à des termes au cube, est égale à ça. Voilà. On passe à l'exercice 2. dont l'énoncé consiste aussi à développer une expression. Donc, x, que voici, x égale, alors, x plus 1 au cube, plus 2x moins 1 au cube, plus 4 moins x, facteur de x plus 3, facteur de x moins 2, plus x plus 2, facteur de x carré, moins 2x plus 4. Je vais vérifier l'énoncé. C'est x plus 1 au cube, plus 2x moins 1 au cube, 4 moins x, x plus 3, x moins 2, x plus 2, x carré, moins 2x plus 4. Voilà. On est d'accord. Donc, si on prévoit un petit peu le calcul. Donc, là, on a une somme au cube, donc on applique une identité remarquable. Là, on a une différence au cube, donc on applique encore une fois l'identité remarquable. Là, il va falloir développer, c'est-à-dire distribuer ça par rapport à ça, et ensuite, continuer les distributions au sein des résultats intermédiaires. Et enfin, on a une expression ici. Alors là, on a deux façons de le faire. Soit on distribue, c'est-à-dire on fait x, facteur de ça, plus 2, facteur de ça. Ça, c'est le cas où on ne voit pas, où on ne reconnaît pas l'expression. Et autrement, il y a le deuxième cas où on connaît bien les quatre formules de degré 3. Et à ce moment-là, on reconnaît a plus b, facteur de a carré, moins ab plus b carré, c'est-à-dire a cube plus b cube. Voilà. Donc, on y va. Xi égale. Alors, le premier terme, a plus b au cube. Donc, ça fait x cube plus 3x2 plus 3x plus 1. C'est-à-dire x cube plus 3x carré fois 1 plus 3x à la puissance 1 fois 1 au carré, c'est-à-dire 3x plus 1 au cube. Maintenant, la différence au cube. Donc, a cube, 2 fois de 4 fois de 8. Donc, 8x cube. Moins 3 fois, donc, on va le faire dans l'autre sens. Ce terme-là au carré, donc ça va faire 4x carré fois 3, ça fait 12x carré. 12x carré, donc fois 1. Ensuite, on va faire ce terme-là à la puissance 1, c'est-à-dire 2x qu'on va multiplier par 3. Ça va faire 6x. Et enfin, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc là, on va développer. Ça va nous faire, dans un premier temps, 4 facteurs de ça. Et on peut s'amuser à développer le produit tout de suite. Donc, ça fois ça, ça va nous faire x carré plus 3x moins 2x, ça va faire plus x. Plus x, moins 6. Et donc, moins x, facteur de la même chose. C'est-à-dire x carré plus x, moins 6. Et enfin, ce terme-là. Donc, on a dit qu'on n'allait pas le développer parce qu'on ne connaît pas le carré nos formules. Et on reconnaît la factorisation de a cube plus b cube. Où a égale x et b égale 2. Donc, ça fait x cube plus 8. Donc, x égale, on rassemble, non, on ne rassemble pas encore, puisque là, il faut qu'on développe. Donc, je réécris 3x carré. Non, en fait, on peut faire les deux en même temps. On va rassembler les termes de même puissance dès le début. Ce sera ça de fait. Et puis, ensuite, on développera. Donc, x cube plus 8x cube plus x cube. Ensuite, les termes au carré. 3x carré moins 12x carré. Moins 12x carré, c'est tout. Les termes en x plus 3x plus 6x plus 6x et les termes constants plus 1, moins 1, plus 8. Et maintenant, on peut développer ce terme-là et celui-là. Donc, plus 4x carré plus x. Non, je ne sais pas juste ce que je fais. Il faut le multiplier par 4. Donc, plus 4x moins 24. Et ensuite, ça. Donc, ça fait moins x cube. Moins x carré plus 6x. Donc, en x cube, on a x cube plus 8x, ça fait 10x cube. Moins x cube, ça fait 9x cube. Les termes au carré. On a 3x carré moins 12x carré. Donc, ça nous fait moins 9x carré. Moins 9x carré plus 4x carré, ça nous fait moins 5x carré. Moins x carré moins 6x carré. Les termes en x. On a 3x, 6x, ça nous fait 9x. 9x plus 4x, 13x. Plus 6x plus 19x. Et les termes constants. 1, moins 1, 0. 8, 1, 8. Moins 24, ça nous fait moins 16. Voilà. Donc, 9x cube moins 6x carré plus 19x moins 16. Donc, voilà le développement de cette expression. Maintenant, exercice 3. L'exercice 3 consiste, encore une fois, à développer une expression qu'on appelle toujours ξ. Xi égale x moins 1 au cube, facteur de x moins 2 au cube, plus x moins 3, facteur de x carré, plus 3x, plus 9. Donc, regardons l'expression. On a une différence au cube, multipliée par une autre différence au cube. Et ensuite, on a un produit de facteur. Alors, regardons bien ce produit de facteur. Est-ce qu'on reconnaît quelque chose ? Oui, effectivement, on reconnaît la factorisation de a cube moins b cube, puisque c'est a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b carré. Donc, allons-y. Il faut d'abord développer ce terme-là, ça va être ce qu'il y a le plus compliqué. Donc, x moins 1 au cube, c'est x cube moins 3x carré plus 3x moins 1. Je détaille. Donc, x moins 1 au cube, c'est-à-dire a moins b au cube, donc c'est x au cube, moins 3 fois x carré, fois 1 à la puissance 1, plus 3 fois x à la puissance 1, fois 1 au carré, moins 1 au cube. Donc, tout ça, facteur de x cube moins 3 fois 2, c'est-à-dire 6x carré, plus 3 fois x fois 2 au carré, c'est-à-dire 4, 6, 24, non, 3, 12, pardon. Donc, 12x, voilà, et ensuite moins 2 au cube, moins 8. Voilà. Et ce terme-là, on a dit qu'on reconnaissait a cube moins b cube, c'est-à-dire plus x cube moins b cube, 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, il s'agit de développer ce produit de facteur. Alors, allons-y. Ça va être un peu long. Donc, il faut commencer par distribuer ça, par rapport à ça. Donc, x cube, facteur de x cube moins 6x carré plus 12x, moins 8. Moins 3x carré, facteur de x cube moins 6x plus 12x, moins 8. Alors, l'erreur à ne pas commettre dans un cas pareil, c'est tout simplement une erreur de vigilance. Pour quelle raison ? Eh bien, je vais recopier 4 fois cette expression-là, puisque je vais à chaque fois la multiplier une fois par ça, une fois par ça, une fois par ça, une fois par ça. Donc, faites bien attention dans pareil cas à ne pas oublier un signe moins ou inversé de coefficient, parce que le résultat du calcul sera évidemment faux pour une simple erreur de recopie. Donc, plus 3x, facteur de x cube moins 6x carré plus 12x, moins 8, plus, enfin, ce terme-là, x cube moins 27. Alors, je devrais réfléchir que je n'écris pas de bêtises. x cube, facteur de x cube moins 6x plus 12x, moins 8, oui. Moins 3x carré, facteur de la même chose, oui. Plus 3x, oui. Moins x, c'est-à-dire moins 1, oui. Donc, moins x cube, oui, d'accord, plus l'autre terme. Alors, on développe, ça fait x6, moins 6x, 5, plus 12x, 4, moins 8x cube. Ensuite, moins 3x, 5, moins 3x, 5, on est d'accord, plus 18x, 4, moins 36x, 3, plus 24x, 2. Donc, on vérifie ce développement-là, moins 3x, 5, oui, plus 18x, 4, oui, moins 36x, 3, oui, et moins 8. Donc, ça fait plus 24x, 2, on est d'accord. Donc, maintenant, on s'occupe de ce terme-là. Donc, plus 3x, 4, moins 18x, 3, plus 36x, 2, moins 24x. Donc, 3x, 4, oui, moins 18x, 3, oui, plus 36x, 2, oui, moins 3x, 24x, on est d'accord. Et ensuite, on inverse les signes-là, puisqu'on a moins 1 devant la parenthèse. Moins x, 3, plus 6x, 2, moins 12x, plus 8, plus x cube, moins 27. Alors là, vous avez pu remarquer qu'au fur et à mesure du calcul, dès que je développais un terme, je m'en pressais de le vérifier. Pour quelles raisons ? Tout simplement, c'est beaucoup plus facile de corriger une éventuelle erreur quand on est en plein dans le calcul, plutôt que de tout reprendre à posteriori. Donc, on va finaliser ça en s'occupant de termes de puissance égale. Donc, x6, il n'y a qu'un seul terme, il est là. Alors, les termes en x5, là, on va mettre des couleurs. Qu'est-ce qu'il y a en x5 ? Il y a ça, et puis il y a ça. Est-ce que c'est tout ? Oui, je crois que c'est tout. Donc, moins 6x5, moins 3x5, ça fait moins 9x5. Les termes en x4. Alors, on a 12x4 ici, 18x4, 3x4. Et c'est tout. Donc, 12x18, ça fait 30, plus 3, 33. Donc, plus 33x4. En x3, on a moins 8, moins 36, moins 18, moins 1, ah, j'ai oublié, et plus 1. Donc, moins 1, plus 1, 0. Moins 8, moins 18, ça nous fait moins 26. Moins 26, moins 36, ça nous fait moins 62. Moins 62x3. Les termes en x2, on va remettre du bleu. On va les entourer. 24x2, 36x2, 6x2. Ça nous fait 24 plus 36, 60. 66, donc, plus 66x2. Les termes en x, on a moins 24, moins 12. Donc, ça nous fait moins 36x. Moins 36x. Et enfin, les termes constants, on les a là. Donc, ça nous fait 27, moins 27, plus 8, moins 19. Voilà. Je vérifie. x6, moins 9x5, plus 33x4. Moins 62x3, plus 66x2. Moins 36x, moins 19. On est d'accord. Donc, le développement de cette expression, avec un produit de différence au cube, eh bien, donne ce résultat. Donc, j'insiste dans la rubrique les astuces, dans la rubrique du cours que j'ai appelé les astuces, je vous précise que le meilleur moyen de maîtriser les calculs de ce genre-là, c'est vraiment de faire beaucoup d'exercices. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement pour que ça devienne totalement automatique. Que vous ayez une méthode qui soit valable, que vous appliquez toujours la même méthode qui vous permettra de vous repérer. Et que ça devienne vraiment des automatismes, des calculs familiers. Voilà. C'est par le biais d'exercices comme ça, qui sont lourds, qui sont un petit peu compliqués, parce qu'il faut vraiment être vigilant. Donc, c'est par le biais d'exercices comme ça, je disais que vous parviendrez à vraiment familiariser avec les polynômes, les calculs, les différents termes des polynômes. Donc, dernier exercice, exercice 4, c'est plus développé. Cette fois, c'est factoriser l'expression. Alors, l'expression Xi, qui est égale à x³ moins x facteur de 2 moins 6x moins x² plus 2 facteur de x² plus 6x moins 2 plus 8. Donc, allons-y. On observe l'expression. On a un terme en x³. On voit ici qu'on a 8. On peut retenir que 8, c'est 2³. Donc, pourquoi pas rassembler ces deux termes-là ? C'est une idée. Ici, on a x² plus 6x moins 2. Tiens, ici, c'est amusant. On a l'opposé. C'est-à-dire, moins x² moins 6x plus 2. Donc, on a un signe et moins 1. On va réécrire ça autrement, par exemple. Donc, je répète, on écrit ça autrement, puis on va rassembler ce terme-là avec celui-là. Donc, on va mettre... En fait, on va multiplier tout ça par moins 1 et tout ça par moins 1. Ce qui revient exactement à écrire la même chose. Donc, ça fait x facteur de x² plus 6x moins 2. Ça, c'est ce terme-là. Je vais multiplier ça par moins 1. Et en même temps, ça part moins 1. Moins 1 par moins 1, ça fait 1. Donc, ça ne change pas l'expression. Donc, on obtient x facteur de x² plus 6x moins 2. Ça revient, en fait, à ce terme-là, à l'opposé de façon à obtenir celui-là. Donc, celui-là, je le recopie. x² plus 6x moins 2. Et ensuite, on rajoute le x³ plus 8. Pour quelle raison ? Eh bien, là, on voit qu'on a un terme au cube. Et 8, c'est 2 au cube. Donc, ça nous fait un terme intéressant. Je ne vais pas en dire plus. Ici, on a le même terme. Donc, on va pouvoir mettre x plus 2 en facteur. x plus 2 facteur de x² plus 6x moins 2 plus x³ plus 8. Donc, là, j'ai mis ce terme-là, qui est le même, en facteur. Donc, ça nous fait x plus 2 ici. Donc, on a x plus 8 à la fin. Mais ça, je vais l'effacer. Pour l'écrire mieux. Pour quelle raison ? Eh bien, on a... Donc, on a dit 8, c'est 2 au cube. Donc, on a a³ plus b³. Et on connaît par cœur les formules. On sait que c'est a plus b, donc x plus 2, facteur de a² moins ab, donc 2x, plus b², c'est-à-dire 4. a³ plus b³, c'est a plus b, facteur de a² moins ab plus b². Tiens, on a x plus 2, x plus 2. Donc, on va mettre tout ça en facteur. Ça fait x plus 2, facteur de... Enfin, ça ne sert à rien de mettre un crochet. On va simplement mettre une grande parenthèse. x² plus 6x moins 2 plus x² moins 2x plus 4. D'accord ? Ce terme-là plus ce terme-là. Maintenant, on va rassembler les termes de même puissance. Donc, x égale x plus 2, facteur de... x² plus x² plus 6x moins 2x moins 2 plus 4. Donc, x plus 2, facteur de 2x² plus 4x plus 2. Donc, si égale, on peut mettre 2 en facteur. Facteur de x² plus 2x plus 1. Voilà ce qu'on obtient. Alors, qu'en est-il de ce terme-là ? Qu'est-ce qu'on reconnaît ? Eh bien, on reconnaît une identité remarquable. Laquelle ? On a x² plus 2x plus 1. C'est égal à x plus 1 au carré. Effectivement, x plus 1 au carré, c'est x² plus 2 fois ça fois ça, c'est-à-dire 2 fois x fois 1, donc 2x, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc, finalement, je vais effacer la première ligne. La factorisation de ce terme compliqué qu'est xy s'écrit 2 facteur de x plus 2, facteur de x plus 1, facteur de x plus 1. Voilà la factorisation de xy. Donc, voilà qui termine l'exercice 4 et qui termine par la même occasion ce cours sur les polynômes et plus particulièrement sur les formules de degré 3 appliquées aux polynômes. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les polynômes ou sur les mathématiques de ce programme de première. Au revoir. Sous-titrage ST' 501